Ah ! Ah ! Bienvenue dans cette émission de la bad news spéciale fou, pour le coup ! Normalement, regarde bien la fin de l'émission, je me touche la cuic ! Les chats, j'aime beaucoup ! Oh non ! Je suis fou ! Parce que normalement, je dis que les chats, c'est des connards, alors là, c'est... Dark, t'as entendu ? Dark ! Oh non ! J'avais oublié que Dark, elle est mort ! J'oublie vite quand je me branle ! Oui, cette bad news sera spéciale fou ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est bad news ! Bad news, c'est l'émission de l'autre actualité, pas forcément pour rire, mais pour nous rendre compte que l'humanité est une belle brochette de cou. Je vous rappelle que nous ne vérifions pas nos sources et que cette émission est une spéciale fou, chose folle, folie ! Prenez avec moi le train de la folie et allons à Auschwitz ! En bref ! Est-ce que tu as une autre chose à proposer au Camus ou euh non ? Non, je pense que c'est le mieux ! En bref, cette première en bref est une actu qui nous est envoyée par... Vivian ! Vivian ! Qui nous écrit des bad news de la Belgique. D'ailleurs, il nous envoie que des bad news qui sont quasiment qu'en France. Et je me dis qu'en Belgique, quand même, il y a des gens qui tuent des gens et qui les donnent à manger à leurs cochons. Donc je pense qu'il y a quelques petits trucs sympas sur la Belgique. Bah alors Vivian, on veut pas parler sur son pays ? Hein ? On tape sur les autres, hein, mais... On touche pas à la frite, allez ! Cette émission va pas bien. Je sais pas où ça part, mais... Je veux pas non plus. C'est une spéciale fou, alors on fait un peu comme on veut. Un auteur et musicien espagnol de 87 ans de la ville de Montau, Edo, a construit un vaisseau spatial pour visiter la planète 10-7. Son vaisseau spatial mesure 18 mètres de diamètre pour 20 mètres de haut. Il a déclaré au quotidien espagnol qu'il avait dépensé plus de 100 000 euros pour fabriquer sa navette. Elle est faite en aluminium et en métacrylate. L'astronef a déjà attiré énormément de curieux, comme le réalisateur Joel Mendez, qui tourne un documentaire sur la création de cette navette. Il a déclaré qu'il devait encore y installer les moteurs pour que l'appareil soit opérationnel. 100 000 euros avant les moteurs ? Avant ? Oh là là... Attends, tu connais le prix d'une fusée ? Ouais, non, mais j'imagine, mais... Oh putain... En fait, on sait pas le prix d'une fusée. T'as dit j'imagine, tu sais pas ? J'imagine que c'est en millions. Ok. C'est où l'Indonésie ? C'est une petite île vers... Putain, j'ai oublié. Reregarder les anciennes bad news, vous comprendrez. Il dit que l'utilisation de son vaisseau n'est pas à la portée d'un simple humain. Selon lui, l'humanité devra évoluer psychiquement et spirituellement pour pouvoir voler avec son vaisseau spatial. Pour comprendre le fonctionnement de son invention. Et un jour, grâce à ce vaisseau, il s'en rendra sur la planète 10-7. C'est une planète qui n'existe pas. En fait, il est romancier et sa planète, elle est dans ses livres. Le chiffre 10 représente l'unité de Dieu et le chiffre 7 représente, bien sûr, Thomas... La date de mon anniversaire, 7 mars. Non, les 7 dimensions de l'être humain. Les 7 péchés capitaux ? Non plus. Il a 87 ans, je pense qu'il va falloir qu'il se dépêche pour aller visiter sa planète parce que... Sinon, il va falloir attendre que d'autres gens évoluent. En bref ! Alors là, cette bad news, je la trouve mignonne. Elle est mignonnette. Elle est super mignonnette. Une tempête dans la nuit de mardi à mercredi a touché un navire, le MSC Zoé, qui a perdu au moins 270 conteneurs dans la mer du Nord, à proximité de l'île allemande Borkum. Ah non. Ach. Borkum ! Parmi les 270 conteneurs qui sont tombés du navire, certains contenaient des pièces détachées de voiture. Des meubles. Mais aussi des milliers de jouets qui se retrouvent sur les côtes néerlandaises et allemandes. En raison des fortes rafales de vent, les conteneurs se sont échoués sur les îles. Et ils ont pu récupérer des centaines de jouets sur la plage au plus grand plaisir des enfants de la région. C'est genre la mère qui t'apporte des toys. Et regardez ces photos, elles sont hallucinantes de bonheur. Et du coup, on irait pas faire un Culture Z là-bas ? J'ai pas l'argent. Les gens, allez sur Tipeee. J'allais dire Tinder. Allez sur Tinder, pourquoi pas si vous avez envie de choper. Allez sur Tipeee si vous voulez qu'on aille faire un reportage là-bas. Ouais, mais à mon avis, les plages seront un peu nettoyées déjà. C'est beaucoup sur le thème des petits ponets en fait. Bah je pense que c'était une carcaison de petits ponets quoi. T'as l'impression que c'est un élevage. Ah ! Ouais, tu l'entends ? C'est notre envoyé spécial, c'est Patrick Beau. Alors, vous avez un truc sur la folie, vous m'entendez ? Oui, David, je vous entends parfaitement. Ici en Pennsylvanie, un jeune homme de 35 ans nommé Nathan Mathias a été inculpé pour avoir tiré au fusil à pompe dans son appartement. Alors, quand la police lui a demandé ce qui lui avait pris, il a expliqué qu'il essayait de tirer sur deux clowns. Donc, d'après le témoignage du jeune homme, au début, les clowns étaient roulés en boules au sol. Puis, ils se sont mis à courir à travers l'appartement. C'est là qu'il a saisi son fusil à pompe et qu'il a essayé de leur tirer dessus. Évidemment, quand la police a enquêté à l'intérieur de l'appartement, ils n'ont trouvé aucun clown. Depuis, le jeune homme risque jusqu'à cinq ans de prison pour avoir mis en danger la vie de ses voisins de palier. Toujours en bref, ce coup-là, juste une vidéo. Cet homme a léché une sonnette pendant trois heures. Voilà. Là, il lèche. Il lèche. Bon, de toute façon, ça a duré trois heures. Alors, du coup, on ne va pas vous laisser ça. En tout cas, la police le recherche activement. Pourquoi il a fait ça ? Moi, je crois qu'il a vraiment cru que c'était une chatoune, par contre. En tout cas, là, l'article dit, nous n'en connaissons pas plus sur ses motivations. Ah ! Ah ! Je vois ! Passons à la bagnole. Suivant cet homme que nous allons appeler Jean-Louis. Jean-Louis est plombier de sa profession. On l'appelle parce que dans un immeuble, les canalisations des toilettes sont bouchées. Alors, Jean-Louis, il dit, ah, pas de problème. Moi, je vais venir avec le matos. Et puis, je vais la ventouse. On va regarder dans les tuyaux et tout ça. Jean-Louis arrive dans l'immeuble, commence à se dire qu'effectivement, c'est bien, bien bouché. Il cherche pourquoi. Et il ouvre des tuyaux. Il arrive à ouvrir des trucs et découvre des restes humains dans les tuyaux. Il fait, ça dépasse mes compétences. Et ils ont appelé la police. Donc, forcément, les policiers ont frappé à tous les étages. Jusqu'au moment où ils ont sonné à une porte. Nous sommes à Issoir dans le Puy-de-Dôme. Nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Nous sommes en France. 10 janvier, 10 janvier dernier. Procureur à Clermont-Ferrand en train de suivre cette affaire. On est d'accord. Et il frappe à la porte d'un jeune homme de 36 ans. Qui est connu pour avoir déjà été hospitalisé en psychiatrie ? Il est toxicomane. Connu par la justice parce qu'il a déjà fait 14... Il a été arrêté 14 fois. Tu peux le redire parce que ton foie, il a vraiment pas voulu sortir. Parce qu'il a été arrêté 14 fois. C'est vrai que c'était pas sorti la première fois. Il a été traité pour schizophrénie. Et il est soupçonné d'avoir tué un homme de 45 ans. Et d'avoir partiellement fait disparaître son corps en le découpant et en le faisant passer par les toilettes. Près de 30 kilos de chair humaine ont été retrouvés dans les conduits des toilettes de l'immeuble. Dans l'appartement du suspect, des outils et des ustensiles de cuisine couverts de sang ont également été retrouvés. Tout laisse à penser que le corps a été passé au mixeur. Un cerveau et un foie humain se trouvaient dans le congélateur. Une information judiciaire pour Meurs devrait être ouverte dans les prochaines heures. Les gendarmes de la section de recherche de Clément Ferrand devront établir les motivations du suspect. Il pourrait avoir agi pour capter un héritage de 100 000 euros qu'avait récemment touché la victime et pour récupérer son ex-compagne qui vivait depuis deux semaines avec la victime. On a des rapports à la drague qui sont vraiment différents. Non mais, le mec, il se dit, c'était la femme de ma vie. Elle part avec un connard et ce connard, il hérite de 100 000 balles. Je suis énervé. Je voudrais que ça soit moi. Quel est le meilleur moyen de réussir ma vie ? Passer ce mec au mixeur et le jeter dans les toilettes. Comme ça, la banque, elle va sûrement me donner son argent vu qu'il est mort, parce que c'est complètement logique. Et mon ex va me dire, il est mort, tu l'as mixé. Je vais tusser la queue. C'est tellement logique dans la tête des fous. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Beau pour son intervention folle. Merci à tous de nous donner de l'argent sur Tipeee. Enfin, pas tous, mais quelques-uns. Vous pouvez aller sur Tipeee pour regarder des vidéos. Ça nous donne de l'argent et vous, vous dépensez rien à part du temps. La cloche. Le pouce bleu pour les Tardars. Faites de la pub. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, vous pouvez envoyer vos bad news à contact-115-en-ment.com. Merci de nous mâcher un peu le travail. C'est cool parce que ça prend du temps tout ça. Est-ce qu'on parle du jeu de société ? Non, c'est bon ? Il existe, les gens s'en doutent. Il s'appelle The Game of Dragon Ball Dead et c'est drôle. Très, très drôle. Et puis, à bientôt. Salut. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?